Nous avons le plaisir de recevoir Sandra Logier. Or, faut-il présenter Sandra Logier ? C'est un peu une question dans le métier, puisque Sandra a tellement, tellement, tellement défriché de terrain. Alors, je vais le faire vite, si vous voulez, pour ceux qui, et celles, surtout qui, donc, ignoreraient un petit peu, s'il en existe, tout le travail admirable de Sandra. Donc, Sandra s'est imposée, comme l'une des spécialistes, celle qui a introduit la pensée de Quine, en tout cas la philosophie analytique, son objet d'étude, ses langages, et notamment le langage ordinaire. Donc, par rapport à toute la philosophie américaine, il n'a pas échappé aux professionnels, combien il nous fallait maintenant lire aussi Stanley Cavell, ainsi que, et c'est une autre activité de Sandra, montrer combien, donc, dans les séries, médium de la culture populaire, il était nécessaire, en fait, de voir nos vies en série. C'est l'un des titres, donc, d'un ouvrage de Sandra il y a un an. Alors, on a voulu, donc, inviter Sandra une fois de plus, parce qu'elle vient de publier, donc, avec Najat Vallaud-Belkacem, les leçons féministes d'une crise pour le monde d'après, et voir que, peut-être que, pour le monde d'après, ou pour le monde d'aujourd'hui, en tout cas, on était déjà dans une société des vulnérables. Donc, toujours le même schéma, nous avons à peu près 30 minutes d'exposé pour des discussions après avec le public. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Sandra, je te laisse donc la parole. Merci encore. Merci beaucoup, Daniel. C'est très gentil, cette introduction. C'est toujours un grand plaisir d'être ici, avec toi particulièrement, mais avec tout le monde ici. C'est vraiment un festival auquel je suis très attachée, et justement, pouvoir parler dans ce cadre du monde d'après et de toutes les considérations que j'ai développées à propos du Covid, de la pandémie, et donc du monde d'après, qui n'est pas du tout encore là. Je crois que c'est pour moi un grand honneur, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, travaille sur la notion de care. Donc, je vais en parler un petit peu, puisque ça n'est pas évident. Care, C-A-R-E, qui était au centre de l'ouvrage que j'avais publié, c'était en 2005, avec Patricia Paperman, une collègue sociologue, un ouvrage qui s'appelait Le souci des autres, éthique et politique du care, qui avait voulu introduire cette notion de care dans la réflexion philosophique, sociologique. Et c'est un mot qui s'est petit à petit imposé dans pas mal de discussions, mais qui restait assez marginal. Et très souvent, quand je parle du care, les gens ne savent pas trop, en réalité, de quoi il retourne. Et étrangement, en fait, cette pandémie a vraiment donné une place à ce mot de care, qui est entré dans la conversation publique. Il a même été prononcé par un ministre, Olivier Véran, qui, dans une interview au JDD, avait parlé du care. Alors, en disant que c'était un truc anglo-saxon que les Français ne connaissaient pas, ce qui montre qu'ils ne connaissaient pas grand-chose les mêmes, mais en tout cas, de fait, le care a été révélé comme un concept central. Et pourquoi ? Parce que la pandémie a mis au jour, en fait, l'importance du care, mais aussi l'extension du concept de care. Et on a fait un concept vraiment pour penser la crise et, je l'espère, donc pour penser l'après. Et donc, pourquoi est-ce que le care a été, donc, au cœur de cette crise ? Eh bien, parce que, bien sûr, on a reconnu l'importance de ce qu'on appelait déjà les soignants. Il y avait tous ces applaudissements, etc., tous les soirs. Et donc, on s'est rendu compte de ce qui rendait, donc, la vie possible. Et donc, l'importance aussi des personnes qui prennent soin de nous. Alors, reste à savoir qui est ce nous. C'est vrai qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ont rendu la vie possible à d'autres. Alors, bien sûr, il y a ce premier sens du care ou du soin, qui est le soin médical hospitalier. Et là, on a bien vu l'importance de ce travail. Et on a vu aussi à quel point cette profession, ces professions et cette fonction avaient été abandonnées, négligées, dévalorisées depuis pas mal d'années. Donc, il y a une absence de care pour le care, un redoublement. et surtout, on s'est rendu compte de l'étendue du concept de care puisque, finalement, c'est tout ce qui rend la vie possible. Donc, bien sûr, le travail des soignants qui aident au maintien de la vie ou à sa qualité en hôpital ou en ville, ailleurs, mais aussi de toutes sortes d'autres professions, les éboueurs, les caissières, les livreurs, etc. Donc, tout un ensemble de professions qui aussi prennent soin de la vie, mais en un autre sens, au sens de la vie quotidienne. Donc, ce qui apparaît, et c'est très important pour penser ce concept de care, c'est d'une part, donc, un continuum d'activités depuis, donc, le travail de soins en hôpital avec toutes sortes de professions très diverses et puis, en fait, toutes sortes d'autres professions mais qui prennent soin, en fait, de nous, de la société et ça peut être, évidemment, aussi les enseignants. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, il y a une partie, donc, du travail qui est cette attention, ce souci d'autrui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, on s'est aperçu que... Parce que chacun se retrouvait chez soi, donc livré à ses propres ressources, parfois sans tous les services, parce que dans le cas, il y a aussi l'idée de service, qui l'accompagne au quotidien, par exemple, dans les travaux ménagers où s'occuper des enfants, s'occuper des études des enfants, c'est quelque chose dont on se rend compte, on se rendait compte pendant le confinement que, finalement, on déléguait tout cela. C'était vraiment donné à d'autres personnes et en se retrouvant, en fait, avec la charge de ces activités, on s'est rendu compte qu'on les tenait pour acquis, en fait, que d'autres s'en occupaient. Pour certains, évidemment. Pour ceux qui, d'habitude, bénéficient de ces services, beaucoup de gens, bien sûr, n'en bénéficient pas. Et puis, beaucoup de personnes continuaient à se rendre, dans les transports d'ailleurs, pour aller s'occuper des autres pendant le confinement. Et donc, le care a été particulièrement visible dans cette situation où il y avait une forme d'ébranlement de la forme de vie humaine. Alors, j'emploie un terme Wittgensteinien, puisque ce concept de la forme de vie, il est vraiment très pertinent. C'est bon, puisque c'est un terme que Wittgenstein va utiliser. C'est aussi une lecture de Stanley Cavell, de Wittgenstein. À la fois, donc, forme de vie au sens de la vie culturelle d'une société. Donc, il y a la forme de vie au sens horizontal. Et puis, il y a la forme de vie en un sens qu'il va dire verticale, c'est-à-dire la vie biologique. Et en fait, le care, c'est ce qui prend soin des formes de vie, mais dans les deux sens, et qui montre ce continuum des activités de soins et de care. Et c'est vrai qu'il y a une forme de prise de conscience de la part de pas mal de gens, pas tout le monde, puisque beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine, vous êtes très sensibles aux soins que d'autres personnes peuvent prendre de nous dans la vie quotidienne. Mais vous savez très bien qu'il y a eu des clients qui, tout d'un coup, se mettaient à remercier la caissière de la supérette avec effusion, alors que trois semaines avant, ils ne lui accordaient même pas un regard et ils payaient tout en répondant au téléphone, sur leur téléphone portable, etc. Donc, tout d'un coup, une forme aussi d'attention à autrui. Et bien sûr, on a entendu les politiques, puisque je parlais du ministre de la Santé, mais il y en a eu d'autres, qui, tout d'un coup, découvraient les vertus des soignants, donc les infirmières, bien sûr, les médecins, alors qu'il y a quelques semaines, ils aussi leur refusaient, avec mépris, la moindre augmentation de moyens en plaçant l'hôpital public dans une situation de dénumentel que, comme vous le savez, on l'a un peu oublié, maintenant qu'il y a des masques partout, mais les premières semaines de la crise, les personnels hospitaliers n'avaient même pas de masques, rien pour se protéger contre l'épidémie. Et d'ailleurs, on avait expliqué que ça ne servait à rien. Alors maintenant, par contre, il suffit d'avoir un masque pour aller par n'importe où. Donc, en tout cas, je laisse cet aspect-là. Mais il faut bien se rendre compte que cette prise de conscience, donc de l'importance du care, c'est justement quelque chose d'extrêmement important, mais qui doit, en fait, nous conduire à nous rendre compte que c'est ce travail qui assure vraiment la continuité de la société et de la vie. Et pourtant, celles et ceux qui assurent ce travail, eh bien, c'était une sorte de face immergée de la société, des gens qu'on tenait pour acquis et ce qu'on appelle invisibles. Enfin, quand on parle beaucoup d'invisibilité, et je crois qu'il y a un paradoxe, et c'est le paradoxe, en fait, que nous avons voulu mettre en évidence dans le livre, donc, La société des vulnérables, donc Najat Avalo-Belkacem et moi, ce qu'on s'est dit, c'est quand même extraordinaire puisque tout le monde découvre le care, tout le monde découvre le travail des femmes et pourtant, finalement, elles restent quand même au second plan. Elles restent plus ou moins invisibles. Et donc, on va héroïser le travail de care dans les discours, mais on ne va rien faire, en fait, pour mettre en valeur, en fait, ce travail. Et donc, c'est vraiment, d'abord, l'éthique du care, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une éthique de la vulnérabilité, c'est-à-dire que chacun s'est retrouvé en situation de vulnérabilité. Et ce qu'apprend le care, c'est vraiment que tous les humains sont vulnérables et personne, en fait, n'est vraiment autonome. Alors, je sais que l'autonomie, c'est la grande notion pour les philosophes et d'ailleurs, pour les féministes aussi. On a toujours revendiqué de l'autonomie, mais de quoi on s'est rendu compte, en fait, pendant cette crise, c'est que cette autonomie était peut-être un peu une illusion, au sens où ce qui nous rend autonome, c'est en fait le fait que beaucoup de gens nous aident. Donc, notre autonomie est rendue possible par le travail des autres. On voit bien que les personnes qui ont l'air les plus autonomes sont les personnes qui, finalement, ont tout un système de soutien autour d'elles. Et donc, là, on a vraiment cette prise de conscience-là. Ensuite, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des femmes et de ces fonctions-là, mais vous vous rappelez, peut-être, parce que tout le monde regardait les informations beaucoup plus que d'habitude, même celles de midi, et vous voyez toujours des reportages sur des femmes qui étaient, donc, leurs machines à coudre, à faire des masques. On voyait des femmes, des infirmières dans les hôpitaux. Enfin, il y avait vraiment cette présence des femmes et de leur rôle, donc, dans les médias. Mais, en même temps, qui est-ce qui prenait la parole ? Qui est-ce qu'on entendait tout le temps ? Donc, qui était vraiment en position d'autorité, c'est-à-dire derrière un pupitre. Vous avez remarqué, c'est ça la marque. Donc, eh bien, c'est évidemment toujours des hommes, que ce soit des médecins ou des politiques. Et, de fait, les femmes ont été remarquablement peu présentes dans l'espace public de la politique et des médias comme si l'expertise était surtout, malgré tout, donc, du côté des hommes. Il y a eu une demande de rapport, d'ailleurs, faite à l'époque, donc, au printemps, par Marlène Schiappa, donc, à l'époque où elle prétendait s'occuper des femmes et de l'égalité. Et donc, apparemment, il y a vraiment une très faible présence des femmes dans l'espace public. Et donc, on a vraiment, avec la découverte du cœur, en même temps, une sorte de réaffirmation de ce qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire, vraiment, un monopole de l'expertise, de la compétence et de la parole, donc, par les hommes dans un monde qui, en réalité, fonctionne avec le travail des femmes. Vous vous rappelez ce qu'a dit Christiane Taubira à un moment, pendant la crise, pendant le confinement, en disant que, finalement, c'était une bande de femmes qui permettait de faire tenir le pays. Je crois que c'était très bien dit. Elle a vraiment touché quelque chose puisque, de fait, les tâches de care, toutes ces pratiques, en fait, qui permettaient au quotidien de fonctionner, mais aussi dans les hôpitaux, avec les aides-soignantes, les infirmières, étaient réalisées donc par les femmes également, bien sûr, les personnels dans les EHPAD, etc. Alors, les femmes étaient présentées comme une forme d'armée de réserve supplétive parce qu'il y avait aussi ce discours de la première ligne, de la deuxième ligne, de la troisième ligne. Les femmes étaient toujours en troisième ligne, apparemment. Et donc, même si, bien sûr, les hommes sont les plus nombreux parmi les malades, tout à fait, tout le monde est bien conscient de cela. En même temps, on sait que les femmes sont massivement impactées par les conséquences financières de la crise, elles sont les premières victimes aussi de la récession, elles sont majoritairement travailleuses à temps partiel, elles doivent aussi se charger des tâches domestiques, c'est la grande majorité aussi, donc, des chargées de familles monoparentales, donc ça en fait des populations particulièrement exposées, vulnérables dans la crise. C'est pour ça que le CAIR, c'est d'abord l'idée que tout le monde est vulnérable, mais dans un second temps, c'est aussi l'attention aux inégalités dans cette vulnérabilité. Tout le monde est vulnérable, mais tout le monde ne l'est pas au même degré, et donc, notamment, les femmes qui travaillent dans ces professions sont particulièrement vulnérables, donc il y a une vulnérabilité de ceux qui s'occupent de la vulnérabilité d'autrui. Alors c'est vraiment très frappant de voir qu'on aurait pour le monde d'après la possibilité d'un changement de mentalité, puisque tout le monde s'est rendu compte de l'importance du travail de CAIR, alors qu'il y a eu vraiment une sorte de destruction systématique des institutions du CAIR, donc pas seulement des hôpitaux, d'autres structures, depuis un certain nombre d'années, et on a vraiment là une forme de visibilisation de l'injustice des politiques menées contre les services publics depuis un certain nombre d'années, on a une sorte de réhabilitation de la protection sociale comme étant au cœur en fait de nos préoccupations, et donc on s'est aussi rendu compte qu'il y a malgré tout, et on entend, je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, il y a une forme de renversement des valeurs qui est acceptée de longue date et qui est dénoncée dès l'origine par l'éthique du CAIR, par les théories du CAIR, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une inversion, une inversion, puisque les métiers qui sont réellement utiles, les plus utiles, sont les moins bien payées, les moins bien considérées. Donc comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Alors évidemment, il y a toutes sortes d'explications pour cela, mais donc ce qui rend la vie ordinaire possible, donc soignante, éboueur, caissière, livreur, camionnaire, et en fait ce qui compte le moins dans l'échelle de valeur dans un monde qui est gouverné par le profit, donc c'est bien sûr une explication, mais il y a malgré tout une sorte de méconnaissance par une société entière de ce qui permet sa vie, que ce soit donc au quotidien ou dans l'urgence. Et d'ailleurs, c'était vraiment une définition du travail de CAIR, une grande théoricienne du CAIR qui s'appelle John Tronto, donc qui a publié un livre qui s'appelait en français Un monde vulnérable, donc c'était vraiment un titre prémonitoire, c'est un livre qui a été traduit en 2008 mais qui date de 1993 et donc c'est vraiment un ouvrage où elle définissait le CAIR et elle disait c'est une activité qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir en état, pour préserver, pour réparer notre monde en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible et donc il y a une sorte de de définition du CAIR comme ce qui maintient le fil de la vie et l'importance donc de cette capacité du CAIR à maintenir la vie c'est vraiment quelque chose qui se traduit dans les termes de la considération apportée à ces professions or on sait très bien que la plupart des professions de CAIR sont assurées par des femmes 91% des aides-soignantes sont des femmes 87% des infirmières 76% des caissières et les enseignantes donc 71% et même les médecins hospitaliers sont majoritairement des femmes maintenant ainsi que les généralistes et les pharmaciennes les aides familiales à domicile là c'est 97% donc vous voyez il y a vraiment aussi une analyse féministe et c'est ça qu'a proposé John Tronto et c'est cela aussi que proposait Carole Guélegan qui est aussi la Daniel connaît bien donc c'est vraiment la première théoricienne du CAIR qui a écrit un livre dans les années 80 sur qui s'appelait Une voix différente et qui a analysé justement cette approche spécifique des femmes donc de l'activité de CAIR et donc bien sûr on va effectivement accorder à ces professions une place proportionnelle à l'importance qu'on accorde aux femmes dans notre société et dans le monde en général donc il y a vraiment un lien entre alors qui est évident mais peut-être pas pour tout le monde entre donc la sous-rémunération de ces professions et le fait qu'elles soient assurées par des femmes qui elles-mêmes ont de façon séculaire assurée de façon gratuite non payée toutes sortes de tâches domestiques je crois que ce qui est très typique c'est par exemple quand des couturières se sont mises à fabriquer des masques et que personne n'a pensé d'abord qu'il aurait fallu les payer en fait on considérait qu'elles faisaient ça parce qu'elles avaient bon cœur que c'était sympa devaient même fournir les matériaux et donc ce qui compte c'est effectivement de dire c'est très gentil merci et c'est pour cela que pour beaucoup de soignants j'avais un témoignage mais je ne vais pas avoir le temps de vous le faire entendre pour beaucoup de soignants c'est particulièrement c'était peut-être sympa les applaudissements pour les gens qui les faisaient mais c'était particulièrement pénible parce que en réalité c'est une façon de dire merci mais en quelque sorte pour se dédouaner d'une certaine façon pour juste témoigner une reconnaissance de quelque chose qui est donné par générosité alors que bien sûr ce que les soignants entendent c'est des moyens c'est des salaires donc et pas du tout des applaudissements et des merci bon il y en a qui apprécient aussi je ne veux pas caricaturer mais je sais qu'il y en a qui trouvaient ça particulièrement pénible et donc voilà pourquoi en fait on a écrit ce livre parce qu'il y a cette ambiguïté c'est à dire qu'il y a tout ce travail qui est réalisé essentiellement par des femmes mais qui est encore et peut-être encore plus sous-estimé au moment où son importance émerge au lieu de tous et ça me paraît tout à fait frappant qu'on parle maintenant de travailleurs essentiels à propos justement des soignantes ou des livreurs des camionneurs alors que justement que signifie essentiel puisque justement ils sont considérés comme vraiment peu de choses et pas important donc ce mot essentiel c'est vraiment soit une forme d'antiphrase ou de paradoxe soit ça veut dire qu'ils sont essentiels mais pour d'autres en fait pour ceux pour ceux pour qui ils travaillent et de fait je crois qu'on a aussi un ensemble d'injustices structurelles qui ont été mises en évidence par l'épidémie puisqu'il y a eu bien sûr ceux qui étaient chez eux confinés alors souvent évidemment dans des conditions très difficiles mais malgré tout et puis ceux qui continuent à travailler qui ont été entassés donc dans les transports alors en région parisienne c'était particulièrement frappant moins ici heureusement puisqu'on avait encore toutes sortes de personnes qui étaient justement des travailleurs essentiels qui habitaient en Seine-Saint-Denis dans le 93 qui prenaient les transports pour prendre soin justement de personnes qui elles étaient dans des conditions beaucoup plus tranquilles et vous savez que maintenant qu'on a les chiffres on sait que donc il y a eu une surmortalité de facteur 3 en Seine-Saint-Denis et qu'on sait aussi mais c'est une réalité qui est connectée à celle-là qu'il y a eu donc deux fois plus de décès du Covid parmi les personnes d'origine étrangère en France je veux dire c'est quand même des chiffres qui sont absolument absolument massifs et qui vous montrent qu'effectivement vulnérabilité partagée par tout le monde mais vulnérabilité très très inégale et on sait très bien que toutes ces tâches dont l'importance est reconnue aujourd'hui par tous sont dévolues d'abord par des femmes d'abord aux femmes pardon à des femmes mais aussi à des hommes mais à des hommes aussi d'origine étrangère racisés comme beaucoup des femmes qui ont ces professions donc le CAIR c'est vraiment aussi un outil d'analyse des inégalités donc structurelles dans notre société mais aussi de façon globale on n'a pas le temps d'en parler en détail mais on sait très bien qu'effectivement si la question du CAIR fait aujourd'hui éruption dans l'espace public c'est aussi que l'entrée massive des femmes sur le marché du travail a mis en crise les sources traditionnelles de CAIR et donc il faut en fait que le CAIR soit assuré par d'autres personnes parce que ce n'est pas les hommes qui ont pris le surplus de travail domestique donc les femmes qui ne l'assurent plus ont recours à d'autres femmes et l'éthique du CAIR c'est aussi cela c'est touché à des éléments un peu tabous de notre organisation sociale puisque bien sûr la libération l'autonomisation des unes se fait par le recrutement d'autres personnes et au prix en fait de ce qu'on appelle la fuite du CAIR le CAIR drain donc depuis les pays du sud vers les pays du nord puisque beaucoup de personnes viennent s'occuper des enfants et des personnes âgées dans nos pays en abandonnant en fait leur famille et leur cadre de vie donc dans leur propre pays donc il y a vraiment aussi une espèce de structure mondiale globale du CAIR qui est apparue à cette à cette occasion tout cela pour dire qu'effectivement tout le monde est vulnérable mais donc pas pas du tout pas du tout de la même façon et je crois que là il y a vraiment un enseignement très très fort donc de cette crise on l'a très bien vu tout récemment avec l'épisode particulièrement grotesque de la maladie du président Trump puisqu'on voyait que lui il disait que la maladie c'était pas grave mais lui bénéficiait donc des meilleurs soins et du coup il disait que tout le monde pouvait guérir donc de cette maladie et en réalité bien sûr on pourrait se dire c'est une maladie égalitaire puisque même le président a été malade mais en réalité ça a exhibé les inégalités et la place des privilégiés dans cette crise puisqu'il y a des privilégiés qui la traversent avec l'aide des services d'autrui qu'ils soient médicaux ou quotidiens chauffeurs etc et donc on a quand même une structuration de la société et du monde qui fait que même s'il y a une crise en réalité le poids de cette crise donc est porté par certains donc les privilégiés font supporter aux autres le poids de cette pandémie vous savez très bien qu'aux USA donc les Noirs les Hispaniques avaient deux à trois fois plus de risques donc d'avoir le Covid et trois fois plus de risques d'en mourir j'ai parlé en France de la scène à Saint-Denis donc il y a évidemment ces disparités raciales et de genre en matière de santé elles ne sont pas du tout une nouveauté ça a été étudié de longue date en sciences sociales mais vous voyez que ça prend une acuité particulière dans un contexte mondial où donc une part de l'humanité a été massivement mobilisée et exposée pour donc pour s'occuper des autres alors donc pour conclure puisque je pense que j'ai commencé à me regarder d'un saleuil donc il reste beaucoup donc il y a vraiment quelque chose quelque chose à faire bien sûr et la chose la plus urgente puisque la prise de conscience a malgré tout eu lieu de l'importance du CAIR mais c'est vraiment d'arriver à des actes aussi et arriver à une réelle revalorisation donc de ces professions et ça nécessite un investissement considérable et une volonté aussi générale de la société plutôt que chacun retourne dans son confort puisqu'on a tendance vraiment à oublier bon là évidemment avec une seconde vague clairement qui se profile peut-être que la réflexion va à nouveau être engagée là-dessus sur cette revalorisation d'autant plus qu'apparemment disons que justement tous ces soignants soignantes peut-être sont apparemment beaucoup moins mobilisés déjà beaucoup plus lassés qu'au printemps ensuite bien sûr mon idée c'est que c'est ça l'idée du livre aussi donc la société des vulnérables c'est qu'effectivement on a une société de vulnérables tout le monde est vulnérable mais tout le monde ne l'est pas de la même façon et ce sont les plus vulnérables qui devraient avoir leur mot à dire dans les choix politiques et sociaux et si on regarde les instances de décision les conseils scientifiques les gouvernements en réalité les personnes qui sont les plus vulnérables mais les personnes aussi qui font tourner la société ne sont pas consultées ne sont pas présentes donc là il y a une véritable non seulement une injustice mais quelque chose qui compromet bien sûr la création de bonnes de bonnes politiques vous pouvez être sûr s'il y avait eu des aides-soignants infirmières dans les conseils scientifiques certainement qu'on n'aurait pas distribué des masques dans les bureaux de vote au lieu d'en distribuer dans les hôpitaux donc voilà et par ailleurs c'est vrai qu'on a donc vraiment vu que s'il y avait plus de femmes dans divers organes de décision de conseil et bien les décisions seraient en effet plus pertinentes c'est vrai qu'il y a eu cette remarque que tout le monde a faite qui est que les pays qui étaient dirigés par des femmes s'en sortaient mieux que ce soit à l'Allemagne la Nouvelle-Zélande donc la Finlande donc l'idée que malgré tout il y a une meilleure attention à autrui et à toutes les situations lorsque il y a plus de femmes en fait dans les organes de décision je crois que c'est quelque chose qui est effectivement avéré et je crois que ça c'est aussi quelque chose que l'éthique du CAIR nous apprend puisque c'est vraiment une éthique qui veut promouvoir une voie différente donc qui diversifie les voies que l'on va prendre en compte donc pour les décisions après je crois que le le discours sur lequel les femmes dirigeantes sont mieux sorties que d'autres il est évidemment extrêmement naïf il y a eu un article du magazine Forbes qui promouvait les qualités féminines de leurs dirigeants donc on replongerait dans une forme donc d'essentialisme comme si la gouvernance c'était les personnes en haut au pouvoir et pas justement les personnes qui font le travail au quotidien je crois que ce qu'il faut plutôt se dire sur ces pays qui avaient des femmes au pouvoir c'est que en réalité c'est que ce sont des pays qui par définition sont plus démocratiques puisqu'elles ont été capables de mettre des femmes au pouvoir donc le fait que donc ces femmes aient été au gouvernement c'est pas la cause de la réussite mais c'est le symptôme plutôt le symptôme de sociétés évoluées dans lesquelles les voix de toutes et toutes sont entendues et les compétences des femmes utilisées et reconnues merci encore Sandra donc pour lancer le débat pour lancer le débat donc si j'ai compris ta thèse donc le CAIR c'est en fait l'éthique du monde d'après mais le CAIR c'est aussi donc dans un premier temps une pratique éthique qui est le monde d'aujourd'hui déjà c'est aussi un outil d'analyse des inégalités si j'ai bien compris c'est pas simplement une éthique c'est aussi et surtout donc un outil épicémologique qui permet d'analyser l'accroissement des inégalités ou les injustices en tout cas sociales et donc aussi peut-être sociétales et enfin donc tu en appelles à une certaine politique cette volonté générale dont tu dis que tu souhaites justement mettre en avant mobisons-nous donc pour le dire vite et pour lancer le débat donc si la femme était l'avenir de l'homme il se trouve que cet avenir est aujourd'hui et il faudrait absolument qu'aujourd'hui en fait et bien ce soit le CAIR qui soit en quelque sorte l'aujourd'hui du monde d'après si je puis dire ça te va bien y a-t-il des questions oui donc Mazarine alors merci beaucoup c'était vraiment tout à fait passionnant et pour reprendre la typologie que vient de faire Daniel sur un peu un chème d'intelligibilité du social et en plus qui peut se répercuter à différents niveaux puisque à la fois au niveau national au niveau global et tout ça donc je trouve que ça vraiment ça donne une forme d'éclairage tout à fait tout à fait intéressante et utile donc éthique enfin niveau éthique niveau épistémologique moi le seul lieu où j'aurais peut-être aimé des propositions une réflexion enfin vous n'avez pas eu le temps mais peut-être de déployer une ou deux lignes de réflexion c'est sur le niveau politique parce que je vois quand même dans ce que vous évoquez une forme de tension voire de contradiction entre le constat social que permet justement cette clé d'intelligibilité du CAIR et l'action politique dont on voit que si effectivement elle est détenue par des personnes qui finalement se fichent un petit peu de cette question là n'ont aucun intérêt à faire bouger les lignes donc certes la troisième voie ouverte était celle d'un contrat social et de faire remonter peut-être ce désir par chacun d'entre nous à travers nos choix électoraux et puis au-delà dans le quotidien mais j'ai l'impression que si on attend une sorte de conjonction des différentes volontés individuelles on va attendre très longtemps je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites bien sûr je parlais d'une volonté générale parce qu'il y a eu une prise de conscience malgré tout pendant le confinement et que cette prise de conscience aurait pu se transformer en volonté politique mais clairement ça n'est pas le cas donc qu'est-ce qu'il faut faire en effet que faire au plan politique c'est sûr qu'il ne suffit pas d'avoir plus de femmes au pouvoir non plus puisque on a vu par exemple l'assemblée actuelle et vraiment l'assemblée la plus féminisée qu'on ait eu depuis longtemps enfin même depuis toujours mais étant donné sa composition sociale en réalité elle s'est révélée absolument hermétique au souci d'autrui là on l'a vu à de nombreuses reprises mais avant les histoires d'épidémie et de confinement il y avait eu l'épisode par exemple de la semaine accordée aux parents en deuil etc. donc il y a eu énormément de preuves en fait qu'il n'y avait absolument pas pas tellement de compassion de soucis des autres donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des femmes en fait c'est vrai qu'il faut des femmes féministes alors je sais que c'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde mais je pense que c'est vraiment très important puisque le féminisme c'est ce qui permet de se rendre compte en fait de ces effets de domination de patriarcat et de vouloir vraiment vraiment lutter et aussi de se rendre compte du sexisme ambiant qui est extrêmement important on voit que chaque fois qu'il y a eu des femmes dirigeantes elles ont été quand même attaquées donc il y a 4 ans le sexisme est quand même largement responsable en fait de l'échec de Hillary Clinton les gens qui disaient aux Etats-Unis les gens disaient que c'était vraiment une sale bonne femme etc. alors que bon donc en réalité je pense que il y a vraiment des réflexes sexistes et une domination masculine très forte en France et d'autant plus que des gens considèrent qu'ils sont tous très égalitaires très féministes et je crois que c'est cela en fait qui fait qu'il y a vraiment en effet des mesures à prendre politiques mais elles doivent être beaucoup plus offensives en fait que ce qu'on promeut d'habitude en matière de présence des femmes Je crois qu'il y a une question derrière donc pendant que le micro circule Sandra juste une question donc ce que tu montres très bien à propos du CAIR c'est que donc cette société des vulnérables c'est pas en fait une société simplement des vulnérabilisés ceux qui sont les premiers de corvée tu rappelles combien quand même la vulnérabilité est justement le lot de tous et c'est ce que nous aide à penser cette crise sanitaire alors moi je voulais te poser la question en quoi finalement nous sommes tous vulnérables il y a dans les travaux que tu as partiment éclairé ceux de Carl Gilligan justement c'est un opérateur qui montre combien la vulnérabilité est justement le chiffre en quelque sorte de la condition de nous tous et que plutôt que de dire il n'y a que les vulnérabilisés il n'y a que les premiers de corvée c'est finalement une fois de plus un populisme si je puis dire ou une promotion de la paupérisation etc. en fait il faut si on veut absolument arriver au niveau politique il faut absolument comprendre que la vulnérabilité donc est le lot de tous oui alors je suis en partie d'accord en partie pas du tout bien sûr que la première découverte du Caire c'est elle est anthropologique la vulnérabilité c'est ça qui va définir définir l'humanité et pas la liberté ou des droits ou des caractères parce que donc c'est vraiment un point très important et reconnaître en fait sa propre vulnérabilité alors que beaucoup de gens vivent dans le déni de cette vulnérabilité ne serait-ce que de leur mortalité je crois que c'est absolument c'est absolument fondamental après cette vulnérabilité elle n'est pas propre à l'humain seulement puisque c'est pour cela d'ailleurs que le Caire est important en études animales par exemple la vulnérabilité des animaux c'est un point extrêmement important et à quoi on est très sensible c'est vrai que la souffrance animale touche touche l'humain en fait de façon essentielle et maintenant il y a aussi une vulnérabilité de l'environnement qui est on le voit bien qui est détruit par l'action humaine donc c'est un concept qui à la fois permet de redéfinir l'humain mais de l'inscrire en fait au sein d'une vulnérabilité plus globale ça c'est extrêmement important ce qui est également important c'est ce partage inégal de la vulnérabilité et je suis désolée c'est pas du populisme ou quoi que ce soit que de dire qu'il y a des personnes qui sont plus plus vulnérables que d'autres c'est vraiment ça c'est vraiment ça la réalité et je pense que le discours sur la vulnérabilité est important mais ne doit pas du tout occulter donc ces inégalités parce que les inégalités qu'elles soient sociales en France que ce soit les inégalités de genre ou des inégalités globales et bien en fait ce sont des inégalités en termes de vulnérabilité il y a des lieux géographiques dans le monde qui sont beaucoup plus exposées que d'autres les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes en cas de désastre la proportion de morts en cas de désastre que ce soit à Katrina ou dans le Sri Lanka c'est quasiment 80% des morts sont des femmes enfin je crois qu'en réalité on n'est pas suffisamment informé en fait de ces différences de vulnérabilité donc c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus bien sûr alors loin de moi bien sûr c'était des populistes mais tu t'en doutes bien y a-t-il d'autres questions oui bonjour madame Logier merci pour votre travail et votre intervention mais ma question c'était pour élargir un petit peu justement et élargir non pas seulement à l'homme mais effectivement aux animaux et à la nature et vous venez de le faire donc merci je voulais savoir si c'était évident ou pas dans votre travail et parmi vos collègues d'élargir comme ça le spectre de l'éthique et du care non pas seulement à l'homme mais évidemment dans son environnement et dans sa relation aux animaux on l'a vu avec le Covid il n'est pas venu tout seul ou elle n'est pas venue tout seul cette maladie donc merci de nous parler de ça de nous donner quelques sources éventuellement de réflexion merci merci beaucoup alors quand vous dites l'homme vous voulez dire l'humain en général ou juste dire qu'il y a aussi les hommes qui sont vulnérables ce qui est vrai aussi bien sûr donc plaisante j'avais bien compris mais de fait on a vraiment un sexisme inscrit dans le vocabulaire qui est assez frappant ça m'a aussi fait rire quand les académiciens voulaient qu'on dise la Covid parce qu'en fait ils ne veulent jamais rien féminiser on parle des soignants des infirmiers mais par contre il faut dire la Covid ce que c'est une maladie c'est méchant je suppose mais bon en tout cas en tout cas bien sûr d'ailleurs j'ai écrit un livre qui s'appelait Tous vulnérables le caire les animaux et l'environnement je ne sais pas mais il n'est pas là parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres en fait mais ce n'était pas évident mais dès lors qu'on fait cet accent sur la vulnérabilité bien sûr il y a les animaux font partie de cette vulnérabilité et peut-être vraiment de façon encore plus encore plus évidente puisqu'ils n'ont pas beaucoup de moyens de défense mis à part certains peut-être les lions mais en tout cas il y a vraiment les animaux qui sont à la merci des humains très souvent et on le voit dans les animaux destinés à l'alimentation donc c'est à ça aussi qu'on est sensible quand on a des informations précises sur le sort de ces animaux c'est pas seulement le côté barbare des procédures mais c'est aussi tout simplement que toute sorte une catégorie de vivants n'existe que pour nous nourrir en fait donc je crois que là il y a quelque chose qui est très proche en fait des réflexions sur le care et pareil pour l'environnement puisque c'est vraiment finalement ceux dont nous dépendons mais que nous tenons pour acquis donc ils sont là pour être mangés l'eau elle est là pour être utilisée les ressources minières et autres elles sont là pour nous donc il y a vraiment cette idée en fait qu'il y a toutes sortes d'entités qui sont en fait destinées à être exploitées utilisées et donc sans du tout finalement qu'on y réfléchisse on tient absolument ça pour acquis et donc l'éthique du care que ce soit le care environnemental le care féministe mais aussi les réflexions de l'écoféminisme qui sont assez proches maintenant le care environnemental c'est vraiment l'idée de se rendre compte en fait de notre exploitation mais exploitation c'est un terme presque faible en fait voilà notre notre utilisation de toutes sortes de ressources que ce soit le travail des femmes que ce soit l'environnement et les ressources que ce soit les animaux pour finalement faire vivre une minorité donc le care permet de mettre en perspective le bien-être animal si j'ai bien compris c'est cela et tu citais d'ailleurs Johan Tronto donc un monde vulnérable pour mettre en perspective la question écologique que le care permettait justement de prendre aussi la mesure de cette dimension là voilà y a-t-il donc des questions par ailleurs oui pour en revenir aux hominités et notamment aux soins et notamment aux activités les plus inapparentes parce que c'est ça que vous pointez c'est pas seulement les femmes qui font effectivement statistiquement plus nombreusement ces travaux d'inapparent le soin je voudrais aussi insister sur la prévention le virus c'est quand même quelque chose de remarquable puisqu'il a fait un effet de loupe formidable sur le très mauvais état nutritionnel et immunologique de la population dans son ensemble et de certains plus que d'autres et donc la prévention on s'aperçoit qu'elle est passée tout à fait à la trappe puisqu'il suffit d'un tout petit machin pour foutre un pays par terre et pour faire en sorte que 40% des gens qui vont en réa n'en ressortent pas alors c'est effectivement le travail de l'inapparent qui est très mal récompensé et notamment évidemment les soignants mais il y aura une solution au moins individuelle c'est que un par un les soignants les plus mal reconnus les plus déprimés les plus fatigués s'en vont on appelle ça la désertification médicale et dans cette raréfaction on va voir remonter les cours de la profession donc au bout du compte quand on aura suffisamment manqué de soignants bien reconnus il faudra les reconnaître ça sera peut-être un effet de bourse mais ça viendra quand même on risque de souffrir beaucoup en attendant mais s'il faut en arriver jusque là on comprendra qu'on a été crétin en ne voulant pas reconnaître le travail de l'inapparent voilà alors comme Marazine disait tout à l'heure si on attend que ce genre de choses arrivent on peut attendre très très longtemps et puisque justement c'est en train d'arriver c'est arrivé depuis longtemps il y a très peu de soignants dans beaucoup de zones géographiques et c'est pas pour ça qu'on va revaloriser cette profession c'est à dire que en réalité on n'est pas du tout en fait dans le type de raisonnement que vous prenez qui est le bon raisonnement mais c'est pas le raisonnement en réalité des politiques et oui mais je pense que c'est de longue date en fait puisque bien sûr dès lors qu'on est dans une société qui est basée en fait sur les profits financiers bien sûr que des impératifs comme ceux de la santé publique ne sont pas en fait ne sont pas prioritaires donc je crois je crois que c'est vraiment plutôt qu'une forme de prise de conscience de chacun et des gouvernants parce qu'on aurait de moins en moins de soignants je pense pas qu'il faille qu'on s'étue puisque de fait c'est le cas et ça va être visible bientôt je pense je crois qu'il faut vraiment essayer beaucoup plus d'avoir une action politique en ce sens là alors l'éthique du caire nous contraint justement à prendre une dernière question et puis après donc faudra libérer la salle pour aérer parce que madame Covid donc exige que donc on nettoie les salles donc dernière question ultime réponse si tu veux bien et après donc éthique du caire on libérera la salle alors c'était une réflexion plus qu'une question sur quand vous vous dites effectivement le goût des autres je crois qu'il y a une manipulation qui est bien installée il me semble mais vous me direz si c'est le cas enfin c'est ce que vous en pensez c'est que lorsque quelqu'un agit pour l'autre le goût des autres voilà c'est force enfin voilà c'est une espèce de candeur naïveté imbécile et effectivement quand vous disiez qu'on a vu les soignants ça va de soi que quand on est soignant on fait ça par charité et l'argent la rétribution de ce geste ne doit pas presque rentrer et presque obscène enfin voilà il y a un peu ce côté là et aussi j'ai l'impression qu'on essaye de convaincre les gens que voilà c'est donc un petit peu un acte un petit peu idiot presque et de l'autre côté on n'entend pas le discours comme quoi quand je vais agir pour l'autre j'agis pour moi aussi c'est à dire que chaque action qu'on fait pour l'autre finalement et ça ce serait peut-être quelque chose alors évidemment qu'au poste de direction et de gouvernance on n'a pas intérêt à ce que les gens comprennent les choses comme ça mais au sein pour nous tous ça c'est quelque chose d'important c'est à dire que quand j'agis pour l'autre ça me revient ça facilite la vie de tous voilà et il y a des conséquences alors qu'ils ne sont pas forcément visibles facilement mais elles sont là réellement voilà et ça c'est j'ai l'impression que ça on l'a perdu je donne juste un exemple nous sommes ici donc des professeurs en vacances qui ramènent des élèves et les gens sont presque surpris qu'on fasse ça voyez qu'on fasse ça comment on fait ça et bien oui on fait ça parce que on se fait pas on n'est pas masochiste on fait ça parce qu'on se fait du bien à nous d'abord merci beaucoup c'est en effet une très bonne revanche d'ailleurs je vais pas parler du goût des autres même si c'est le titre d'un film que j'aime beaucoup et c'est une expression que j'aime bien mais c'est vraiment le souci des autres et un très beau film d'Agnès Jaoui qui montre en effet l'importance des autres mais des autres proches en fait alors que le souci des autres c'est justement le souci de personnes y compris qu'on ne connait pas des gens qui ont soigné les gens dans les hôpitaux qui ont au risque de leur vie ils ne connaissaient pas ces personnes il n'y avait absolument aucun bénéfice pour eux donc effectivement peut-être que vous pouvez donner comme argument pour le souci d'autrui de dire que finalement il y aura un bénéfice pour vous mais je pense pas que ce soit la bonne façon de défendre en fait le travail de guerre parce que en réalité non il n'y a aucun bénéfice parfois et il n'y a pas non plus forcément de proximité avec les personnes dont on s'occupe et je pense que si on essaye d'obtenir du souci d'autrui en disant que finalement ça va revenir à un avantage pour soi ça va pas être une façon suffisante en réalité parce que il y a beaucoup d'actions pour autrui heureusement d'ailleurs qui n'ont pas de bénéfice pour soi mais vous n'avez pas tort toutefois dans la mesure où bien sûr le souci de soi c'est extrêmement important il y a toute une réflexion en ce moment sur le self-care c'est vrai que chacun doit aussi prendre soin de soi et ça c'est extrêmement important mais c'est pas voilà c'est en fait une activité différente que de s'occuper d'autrui merci voilà donc on va interrompre mais pas conclure donc le mot continuera donc dans une demi-heure merci encore merci 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 merci